Je vais vous présenter dans ce cas-là parce que c'est un peu pessimiste tout ça. Alors j'ai bien été consultant et ce soir on va me montrer comment vivre au mieux. Comment travailler et vivre au mieux et tout travailler moins. Merci Luc. Vous m'entendez ? Oui, c'est bon. Donc je vais l'attenter aussi en mode 20 secondes, 20 slides. J'ai accepté le défi de Thibaut. Défi accepté. C'est prêt ? Allons-y. Je comprends mieux pourquoi je suis passé dernier. Tout le monde doit être très très pressé d'aller au bar. Donc je vais essayer d'être bref et surtout d'être bon. Je vais vous parler d'un problème personnel. J'ai un très très grand souci. C'est que tous les soirs, je me retrouve malheureusement seul au bar à attendre que mes amis aient fini leur travail. Donc je me retrouve, voilà, ça c'est moi tout seul à attendre que mes potes quittent leur boulot à 20h. Parce que bien entendu, comme je suis bien organisé à 18h, je suis parti. Le problème, vous l'aurez compris, je lutte contre le présent théisme. Je déteste ça, cette manie de rester jusqu'à 20h au boulot, détendre le plus longtemps possible sa présence pour ne pas partir en premier. On reste le plus longtemps possible pour que son patron voit bien qu'on a travaillé. Il ne faut surtout pas partir en premier. Moi j'aimerais que tout le monde ait un t-shirt disant que je pars à 18h et j'en suis fier. J'aimerais vraiment qu'on puisse faire un t-shirt. Il ne faut jamais, jamais, jamais oublier que votre message sera toujours ouvert par quelqu'un qui n'a pas le temps de le lire. Donc dites-vous simplement que ça ne sert à rien d'écrire un mail qui fait 10 km de long puisque la personne qui le liera n'aura pas le temps de le lire et ne liera que la première phrase. Donc très clairement, ne passez pas trop de temps sur votre mail et dites-vous plutôt qu'il y a un pote à vous qui ne vous attend pas. Donc comment faire pour rejoindre et contredire cette idée d'hyperfonductivité ? Ne jamais oublier non plus que nous sommes plus bêtes que nos yeux. Une étude a été menée par des chercheurs à l'université d'Amsterdam pour trouver qu'aujourd'hui on est plus cons qu'à l'époque de l'ère victorienne. Ne l'oubliez pas, ça sert toujours. Il ne faut pas oublier non plus qu'on a une capacité d'attention d'un enfant de 5 ans. Combien de personnes ont touché leur téléphone portable depuis que j'ai commencé ma présentation ? Ouais, quand même pas mal. Donc n'oubliez pas surtout que le téléphone portable, les personnes le touchent même pendant qu'ils font l'amour. Donc là je ne vais pas vous demander combien de personnes le touchent en tant qu'amour. Là on va risquer d'en mettre certains un peu mal à l'aise. Donc vous ne pourrez jamais gagner contre un téléphone portable. Clairement. Jamais on a mis dans la main d'un être humain aussi divertissant à porter de poche, de table, etc. On a tous toujours son téléphone à côté de soi. Donc Jean-Michel qui fait une présentation marketing sur le produit XB22 qui vient de sortir et qui vous donne la grille tarifaire en Inde, tout le monde s'en fout. Jean-Michel qui n'arrache jamais, ça c'est sûr. Donc l'objectif c'est de dire comment vous faites maintenant, vous, pour ne pas être Jean-Michel. Raffelez-vous, là l'objectif c'est d'être le plus simple possible. « Less is more ». Donc là, j'aimerais que tout le monde tamponne ses présentations de tamponnes du seau du Baos. « Less is more », c'est Ludwig Van der Rohe, qui a mis ça en place. « Less is more », c'est bien lui, c'est un architecte qui faisait partie du mouvement du Baos. J'aimerais que tout le monde réussisse à faire des présentations de la réalisée Baos. Typiquement, c'est deux sites qui permettent de faire la même chose. Réserver des billets d'avion. Il y en a un qui est less is more, il y en a un qui ne l'est pas. Pas besoin de plus d'explications. Quand il s'agit aujourd'hui d'aller réserver un billet d'avion, un billet de train plutôt, il n'y a aucune hésitation possible. Donc, pensez toutes vos productions avec une stratégie de simplification. Mais la simplification, c'est pas seulement une lui personnelle. « Simplification », c'est aujourd'hui, même au plus haut niveau de l'État, on parle de simplification. Parce que c'est une donnée économique et on gagne de l'argent à simplifier. Croyez pas qu'on va parler de simplification pour le bonheur des citoyens. On va parler de simplification parce que ça fait des billets d'action, carrément. Tout simplement. Rappelez-vous, on revient au début de notre présentation, moi je veux aller boire des verbes plutôt avec mes potes, et je veux qu'à 20h on me puisse t'ambiancer comme ça. Je préfère reposer les bases, c'est très important. Donc voilà, moi j'aimerais être Thierry avec sa paire de lunettes, qui est en train d'ambiancer cette petite go des cheveux frisés. Donc, comment on fait pour ambiancer cette go ? J'aimerais qu'on mette fin à la posture du vendredi après-midi. Clairement, le vendredi après-midi ne sert à rien. Comment on fait ton vendredi après-midi ? Oh, c'est l'après-midi veille, c'est mon après-midi benchmark, c'est mon après-midi veille innovation, etc. Non, on arrête, on arrête. On décide de briser la semaine, on enlève une brique, et je vous assure que vous allez mieux travailler tout le reste de la semaine. Aucun être humain n'est capable de travailler 40h par semaine. Nous ne sommes pas des machines. Même les machines n'arrivent pas à produire de façon égale 40h par semaine. Donc, enlevez la brique du vendredi après-midi, posez la RTT, on en a tous, c'est fait pour ça. Et s'il vous plaît, soyez auquel le vendredi midi, et nous vous arrêterons d'encontrer les guerres et les aéroports le vendredi soir. Tout le monde sera bon temps. Autre point, pensez vos présentations et vos relations interpersonnelles en entreprise comme une présentation de collection de Kenny West. Soyez simple, droite au but, ne rigolez pas, et faites du noir et blanc. Et soyez hyper arrogant, ça marche toujours. Il faut rester simple. Rappelez-vous, l'est est mort. Tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Donc, ça ne sert à rien d'écrire des mails qui font 10km de long, rester simple. On m'a parlé d'une solution chez Google, alors je ne fais pas la pôle chez Google loin de là, mais ils ont une petite règle qui est d'écrire en deux lignes, en début de mail, l'objet du mail. Ce qui fait que si quelqu'un n'a pas le temps de le lire, au moins il a l'idée générale. Autre point, travaillez votre management intergénérationnel. Jamais dans l'entreprise, des personnes ont été aussi éloignées idéologiquement parlant, sémantiquement parlant les unes des autres. Vous apprécierez la référence aux affranchis, j'espère. Donc, il faut travailler vraiment votre relation intergénérationnelle. Prenez par la main vos aïeux, allez leur montrer comment on transforme un PDF, ça ne doute rien comme je l'a dit Marion, et ça se fait toujours... Et là, venez leur des gâteaux en plus, ils vont pas avoir du mal à manger parce qu'ils sont des mentis. Mais voilà, c'est toujours des points en plus de gagner. Et dernier point, avec mes potes, on a pris l'habitude de dire en 2015, à chaque fois qu'on tergiverse sur une idée, on a un hashtag qui est hashtag Paltime, et à chaque fois que quelqu'un sort la carte Paltime, il faut qu'on prenne une décision. J'aimerais que tout le monde vous trouviez avec vos amis, avec vos collègues, etc. Un mot-clé, une carte, qu'on a le droit de sortir, quand on commence à sentir que ça tourne en rond, et on dit on sort la carte Paltime. Et quand on sort la carte Paltime, on est obligé de prendre une décision. Donc rappelez-nous mes trois, mes quatre astuces. On arrête le vendredi après-midi, on pense ses relations interpersonnelles comme une collection de Kanye West, on travaille son management intergénérationnel, et on sort la carte Paltime. Et rappelez-vous, votre message sera toujours lu par quelqu'un qui n'a pas le droit de lire. Merci beaucoup, et comme au revoir. Applaudissements Merci. Merci. J'ai vraiment sauvé un peu le week-end. Oui.